bonjour et bienvenue sur saco coaching santé très heureux de vous recevoir toujours avec le même réel plaisir c'est saco diplôme de géantologie de l'université de montréal pour vous apporter des éclaircissements pour vous donner des explications et finalement répondre à vos questionnements dans les domaines de la santé et dans le domaine de mes êtres en général aujourd'hui nous allons parler du secourisme quel bon et vaste sujet vous savez les secourismes ça s'applique à tous les sphères de la vie pas seulement au niveau de la santé il ya les policiers il ya les gendarmes et les militaires et même il ya les bons samaritains qui peut dans une certaine condition venir à bout de quelqu'un pour le sauver la vie alors je vais vous parler des quatre grandes caractéristiques ou qualités qui doit avoir un bon secours pour mener à bien son travail alors quels sont ces grandes caractéristiques imaginons une situation d'urgence imaginons que quelqu'un tout suite dans la rue il est en train de marcher et il tombe le premier caractère que j'ai remis des bons secours c'est le calme il faut se calmer se calmer ça veut dire prendre une grande respiration rester zen ne pas se précipiter rester à l'écoute développer tous ses sens parce que quand on n'est pas calme qu'est ce qui se passe on va prendre une décision qui va à l'encontre des gestes qu'on va poser en fait on va prendre une mauvaise décision donc rester calme est nécessaire dans tous les sphères de la vie voyez-vous imagine un policier qui prend une mauvaise décision grâce à la précipitation et aussi cela s'applique à deux personnes même deux combattants quand ils veulent faire le combat celui qui est le plus agité celui qui est le plus stressé va perdre le combat donc le calme est nécessaire pourquoi ça te permet de réfléchir ça permet au cerveau d'être bien aéré et de prendre des décisions bien éclairées donc le calme est la première caractère la deuxième caractère ici c'est quoi il faut d'abord évaluer évaluer quoi sa propre sécurité qu'est ce que ça veut dire regarder l'environnement si il n'y a pas un danger imminent s'il n'y a pas de feu s'il n'y a pas et des fiseaux électriques qui sont susceptibles effectivement de se mettre dans un danger ou de te mettre les victimes en danger donc l'environnement la sécurité du secours du celui à qui vous allez secours et votre propre sécurité est primordial dans ce moment faut regarder l'environnement pour voir qu'est ce qu'il y a du mieux à faire s'il y a un fil électrique les déplacer bon s'il y a quelques s'il y a du feu essayer de tirer de la personne de là en fait sécuriser l'environnement en se sécurisant soi-même et en sécurisant la victime ça c'est très important maintenant le deuxième caractéristique qui doit avoir un secours d'un secours un bon secours c'est quoi c'est d'abord la capacité d'évaluer la capacité de demander qu'est ce qui s'est passé qui est la victime comment comment il est tombé dans quelle circonstance fait quel est l'âge de la victime y a-t-il encore d'autres personnes à côté qui souffrent de la même du même problème qu'est ce qui s'est passé est ce que la personne qui est tombé il a des problèmes cardiaques donc pourquoi cette évaluation primaire ça te permet de prendre une décision éclairée parce qu'il ya des gens qui ont des problèmes cardiaques souvent qui sait où qu'ils ont des problèmes de tension et qui ont des problèmes de diabète ils se promènent avec leur maladie alors une bonne évaluation aux alentours de la victime et en questionnant la victime s'il peut répondre s'il est conscient va te permettre de poser une bonne action il peut peut-être te dire que je suis diabétique j'ai mon insuline dans ma poche dans mon sac mais je suis hyper tendu je n'ai pas pris mon médicament je suis ça donc ça te permet de prendre une vitesse de réagir je suis diabétique je suis en hypoglycémie ou le sucre donc c'est ça il faut avoir une bonne capacité des variateurs comment la situation large des victimes ainsi de suite ça c'était la troisième caractéristique d'un bon secours la quatrième caractéristique d'un bon secours c'est il faut chercher de l'aide comment on peut chercher de l'aide effectivement en appelant les gens autour de la client fort en appelant autour des gens autour de soi de venir t'aider et aussi à déléguer des travails entre ces gens cela si vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous aider vous allez les déléguer de travail vous allez dire à quelqu'un d'aller appeler l'ambulance vous allez dire à quelqu'un d'aller chercher des chaussures vous allez dispatcher vous allez partager la tâche entre eux pour avoir une synergie et une efficacité d'emploi faut chercher de l'aide il faut appeler les secours mais quand on appelle les secours aussi il faut être calme parce qu'il faut savoir quoi dire aux secours il faut leur dire qui est la victime qu'est ce qui est arrivé et en fait où le lieu où ça se produit où est ce que vous êtes vous donnez l'adresse exacte pourquoi parce que les secours sont susceptibles de venir vous retrouver à l'adresse que vous avez donné alors si vous donnez seulement qu'un chiffre à l'adresse ils ne pourront pas vous trouver donc c'était ça les quatre caractéristiques qui doit avoir un secours je vais détailler en plus avec des schémas merci beaucoup et à la prochaine